Les Comores constituent un petit archipel au sud-ouest de l'océan Indien, situé entre le continent africain et Madagascar. C'est sur l'île principale, la Grande Comore, que sont déployées certaines actions de lutte biologique du Programme Régional de Protection des Végétaux, EPRPV. L'allorode Allorotrachylus atratus est un ravageur du cocotier. Ses minuscules mouches blanches colonisent les feuilles et s'en nourrissent. Les feuilles ainsi infestées se retrouvent couvertes de cire blanche produite par les allorodes. Ceci sécrète également un mielat sur lequel se développe de la fumagine, un champignon noir qui freine la photosynthèse et peut parfois entraîner la mort du cocotier. En 2007, une action de lutte biologique contre cette allorode avait été menée par le CIRAD en collaboration avec l'INRAP. On a eu à travailler depuis quelques années sur la problématique de la cocoterie comorienne qui a fait chuter la production nationale de l'ordre de plus de 80%. Avec le partenariat du CIRAD et de l'INRAP, on a eu à mettre en place des activités qui pourront nous amener à lutter contre l'agent qui fait des dégâts au niveau de la cocoterie comorienne. Le parasitoïde introduit alors est du genre Erythmocérus. Il parasite les larves d'allorodes en pondant à l'intérieur. La larve du parasitoïde s'y développe au dépens de la larve de l'allorode et en émerge à l'âge adulte. Le CIRAD avait fait des lâchers d'Erythmocérus cocoïs sur un cocotier témoin dans cette enceinte. L'objectif était qu'il se disperse ensuite dans toute l'île de la Grande Comore et puisse réguler naturellement les populations d'allorodes. Dans un premier temps, on a sélectionné au niveau du centre de l'île un jeune cocotier qu'on a mis en cage et à partir de là, on a lâché l'argent de l'île biologique à l'intérieur pour pouvoir le maîtriser. Et lorsqu'on l'a mis à l'intérieur, on prélevait de temps en temps des folioles, c'est-à-dire des feuilles, pour voir au laboratoire comment elle fait ses preuves au niveau de la cage. Et quand on a constaté qu'il est encore vivant et il fait ses preuves, c'est là où on a enlevé les cages pour permettre à cet agent d'entrer dans la nature. Aujourd'hui, huit ans après ce premier lâcher, Nicolas Odaglia est chargé d'évaluer l'impact de l'introduction de ce parasitoïde, Erythmocérus cocoïs, sur les populations de mouches blanches. L'objectif de sa mission, dans un premier temps, est donc de réaliser un aperçu global des populations d'allorodes et de ses principaux ennemis sur la Grande Comore. Pour cela, il réalise des échantillonnages sur des cocotiers tout autour de l'île qu'il pourra comparer avec les données de 2007. Au hasard, je prélève une feuille au milieu. Et au hasard, pareil, une feuille en bout de feuille. Je regarde au hasard si je trouve ou pas des larves d'allorodes. Là, par exemple, il n'y en a pas. Mais c'est un résultat comme un autre, on va le noter. On a décidé de faire tous les 5 km, de Moroni jusqu'au sud de l'île. Et on va faire ça tout autour de l'île. C'est une méthode d'échantillonnage, on prélève deux feuilles lioles sur des feuilles de type 3, donc la troisième feuille la plus jeune. Et on évalue la population avec ce comptage. On compte les larves sur toute la feuille. On estime la surface de la feuille pour avoir la densité larvaire ensuite. Et maintenant, je vais regarder si je trouve des colonies d'allorodes pour pouvoir récupérer des parasitoïdes dessus. Là, par contre, on cherche vraiment des feuilles infestées pour pouvoir récolter des parasitoïdes. On va juste prélever les feuilles qui présentent des colonies jeunes d'allorodes, pour être sûr qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient parasitées, on peut voir qu'il y ait quelque chose à l'intérieur, pour estimer les populations de parasitoïdes sur les allorodes. On va faire émerger les larves ensuite, à l'intérieur des larves, en tube au labo. Parallèlement à cette évaluation de l'état des cocotiers, cette mission en Comore a pour second objectif la réalisation d'une enquête écologique sur la cochenie du papayé. Le ravageur en question s'appelle Paracoccus marginatus. Il cause d'importants dégâts sur les feuilles et les fruits de nombreuses plantes, dont les papayés. Il s'agit cette fois d'estimer le taux d'infestation de cette cochenie sur la papayérée de l'île et d'établir si elle a ou non des ennemis naturellement présents. À terme, cette prospection a essentiellement pour but d'estimer la nécessité d'une action de lutte biologique. Il s'agirait d'introduire Acerophagus nubilipénis, un parasitoïde qui contrôle déjà efficacement cette cochenie sur l'île de la Réunion. Comme les cocotiers, on va faire un échantillonnage sur papayés pour voir un peu l'état des populations de cochenies sur l'île. On a détecté des momies de cochenies, donc des momies c'est les larves qui ont été parasitées par le parasitoïde. On ne sait pas encore quel parasitoïde c'est, il ressemble a priori à celui qu'on a à la Réunion, mais on n'en est pas sûr, donc on va essayer de faire émerger les individus adultes pour les identifier au labo ensuite. Donc analyse morphologique. On va faire ça tout autour de l'île pour voir un peu la répartition de la population de cochenies. Une fois les échantillons récoltés, ils sont analysés sous les loupes binoculaires du laboratoire de l'INRAP au ministère de la Production à Moroni. Les parasitoïdes sont mis en émergence. Quand ils seront nés, les agents du CIRAD pourront les identifier et établir un relevé des populations présentes sur les cocotiers et les papayers comoriens. Sur ces folioles, on va compter le nombre de larves qu'il y a, de larves vivantes, d'allrode, donc qui seront pleines, mais aussi les larves émergées. Donc les larves émergées, ça peut être une émergence d'allrode. Là, on peut les détecter car le trou de sortie de l'allrode est en forme de T. et on a aussi les trous de sortie de parasitoïdes qui, eux, sont en rond. On compte tous ces trois types de larves pour estimer la densité de population sur les feuilles. On récolte en fait d'autres folioles annexes pour pouvoir isoler des larves vivantes qui contiennent potentiellement des parasitoïdes immatures. On les met dans des petits tubes et on les laisse émerger. Donc on va avoir, grâce à ça, les différences de population entre le premier parasitoïde qui a été introduit ici, l'Erythocerus cocois, et le saumon parasitoïde qui a été trouvé comme unis naturel sur les autres îles, dans Karsia-Basile-Saint-Denis. Le fait de déterminer les différentes proportions de population des deux parasitoïdes contre la lorde du cocotier, ici à Grande-Comore, et l'évolution surtout qu'il y a eu depuis 2007, va nous permettre de prendre des décisions quant à l'introduction de ces parasitoïdes dans d'autres pays de la zone océan indien qui sont affectés, comme le Mozambique par exemple. Et pareillement pour les papayers. On va donc récolter des feuilles infestées, comme ceci, sur lesquelles on va prélever des momies, et donc desquelles va émerger un adulte parasitoïde. C'est un peu la même chose en petits tubes, donc bouchés avec du coton pour laisser respirer le parasitoïde à l'intérieur, et on va laisser émerger ça. On prendra ensuite les individus qu'on mettra en alcool pour ramener au CIRA de Réunion, au 3P, pour identification moléculaire. Donc ici c'est vraiment pour voir dans un premier temps si le parasitoïde est le même qu'à la Réunion. Ça facilitera d'autant plus les actions d'introduction ou de multiplication du parasitoïde ici à Grande-Comore. Les échantillons sont donc ensuite ramenés au pôle de protection des plantes, à Saint-Pierre de la Réunion, pour l'analyse biomoléculaire. Les insectes récoltés et conditionnés à l'alcool à 95 degrés au Comore passent alors entre les mains de Joël Sadeyen afin d'identifier leur ADN et confirmer ou non l'identification à la loupe binoculaire. Elle entre toutes les données informatives de la collecte dans un fichier de saisie dédié aux arthropodes, comme les insectes, les araignées et les acariens par exemple. Une fois qu'ils sont référencés, elle passe à l'étape biomoléculaire. Mon travail consiste à mettre en place une collection d'arthropodes de référence dans la zone océan Indien et de compléter cette collection avec des données moléculaires pour chaque espèce via l'outil barcoding. C'est un outil d'identification moléculaire qui va permettre de caractériser un individu à partir du génome mitochondrial et donc qui va servir à classer par exemple plusieurs individus d'une espèce inconnue ou d'identifier un échantillon d'une espèce qui est aussi inconnue à partir de séquences de référence. On va avoir une première étape d'extraction d'ADN de chaque insecte. Je vais d'abord sécher chaque insecte, donc les mettre dans des tubes et mettre des produits qui vont permettre de casser les cellules et extraire l'ADN. Et ensuite, je vais mettre les tubes à incuber toute une nuit à 56 degrés. Joël lave ensuite ses échantillons avec différents tampons avant de passer à l'étape de PCR pour l'amplification d'ADN. Lorsque la PCR est terminée, on va faire migrer l'ADN sur un gel d'agarose. Une fois que la migration est terminée, on révèle les amplifications de notre ADN au BET. La révélation se fait par fluorescence de l'ADN. Une fois que la révélation est faite, on peut envoyer nos ADN amplifiés à séquencer. Ensuite, ils vont nous renvoyer les séquences sous forme d'électrophorégrammes. Elle va alors nettoyer les séquences, les aligner et les comparer à différentes bases de données publiques pour voir à quelle espèce s'apparentent ces échantillons. Si on a une séquence qui n'apparaît pas sur les bases de données publiques, comme ça arrive souvent, on va construire des arbres phylogénétiques qui vont nous permettre de voir où se situent, par exemple, différents individus d'une même espèce. Tous ces éléments viendront étoffer la base de données PRPV. Il ressort de cette enquête que les papayés comoriens n'auront pour leur part probablement pas besoin d'une introduction de parasitoïdes. Quant aux cocotiers, leur état sanitaire s'est révélé satisfaisant. Les plantations sont nettement plus saines et productives qu'il y a 10 ans. Nous pensons qu'actuellement, il y a quand même une amélioration au niveau de la cocoterie. C'est déjà un aspect positif parce qu'on arrive à collecter des noix. On trouve des noix sur le marché alors qu'avant, ce n'était pas vraiment évident. De plus, les deux parasitoïdes sont bien présents sur une majorité d'échantillons. Les taux d'infestation ont diminué de 2007 à 2009 et se sont stabilisés depuis lors. Le ravageur semble donc correctement régulé.